L'idée, c'était de laisser un stock de produits chez des gens, dans une cave, dans un garage ou un placard chez quelqu'un, et que ça serve de garde-manger collectif pour un groupe défini de personnes. Par exemple, ce n'est pas nous qui formons les groupes, il y a une quinzaine de personnes qui se connaissent, pouf, ils forment un groupe, ils disent, « Ah bah tiens, moi j'ai une cave qui ne me sert à rien, on va stocker dedans. » On livre des produits, les gens, quand ils ont besoin de quelque chose, ils vont se servir dans le stock, en parfaite auto-gestion, ils notent ce qu'ils prennent au fur et à mesure sur une feuille, et à la fin du mois, ils nous renvoyaient la feuille de consommation, ce qui nous servait, nous, à facturer chaque personne ce qu'elle avait consommé, et à savoir ce qu'il fallait qu'on réapprovisionne dans le stock. C'est quelque chose qui a bien marché, on a eu jusqu'à une quinzaine de groupes qui fonctionnaient comme ça. Ça a bien marché, principalement pour les clients, ils étaient contents du système. Pour nous, en fait, c'était énormément de gestion, beaucoup de travail à préparer des commandes et à les livrer pour des quantités pas très importantes. Ça fait qu'au bout de deux ans, on a arrêté ce système-là. Ça nous prenait vraiment trop de temps. On continue à faire de la livraison de groupes, mais d'une manière plus simple, c'est-à-dire que les gens nous font une commande, il y a un minimum de commandes et on livre, et voilà. Il n'y a plus la gestion de stock à distance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada